bonjour à toutes et bonjour à tous je suis nadia lancereau démonstratrice indépendante chez stampin up j'habite à l'aide dans l'heure et loire aujourd'hui je vous propose un nouveau projet la mini part de gâteau vous savez vous la connaissez sûrement en modèle beaucoup plus grand qui a déjà été partagé ou encore les découpes qui existait à l'époque chez stampin up donc voici la miniature elle est vraiment petite toute mimi et on peut y glisser un ferré aux rochers ou des petits bonbons à vous de voir mais voilà j'avais dit que je ferai peut-être pas de vidéo avant les fêtes sur la dernière vidéo mais voilà je viens de faire une répétition de mots mais bon c'est pas grave et je suis partie dans les décos donc voici pour le projet d'aujourd'hui il va pas falloir beaucoup de papier juste un petit peu donc à faire c'est sympa c'est économique et puis vous pouvez aussi utiliser vous je suis de papier pas besoin de couper sur les grands morceaux de papier donc pour commencer je vais avoir besoin d'un papier de 17 par 3 cm donc je le vérifie que j'ai pas fait d'erreur il fait 17 et il fait 3 cm ok j'ai pris du rouge rouge pour celui ci je vais venir faire un pli à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre d'accord ce qui va me rester ici si on regarde bien il me reste quand 15 cm donc je mets un pli ici à 7,5 donc plus celui ci donc là c'est un centimètre si je veux faire 7,5 ça va me compter celui-là donc je vais faire 8,5 pour avoir vraiment mais 7,5 d'un côté et mais 7,5 de l'autre hop donc voilà je récapitule je sais pas si je me suis fait comprendre 17 par 3 cm j'ai un pli à 1 cm ici un pli à 1 cm là et le milieu entre les deux plis ça fait 7,5 et 7,5 ce qui fait 15 16 et 17 donc voilà pour le premier morceau de papier on n'a rien d'autre à faire à part de marquer les plis comme ceci ok voici ce que ça donne c'est super simple voici pour le premier papier pour le deuxième papier je prends un papier blanc qui va faire 17,2 je vérifie 17 2 par 5 cm d'accord donc là je vais tourner je faire un pli à 7,1 je marque un premier prix à 7 1 sur un côté je retourne mon papier je marque un second pli à 7,1 sur le deuxième côté ce qui me reste au milieu 3 cm ok ensuite je vais me venir faire un point de repère ici comme il fait 5 je vais faire à 2,5 un point de repère à 2,5 en haut et en bas donc là et là et je vais venir marquer des plis donc je vais marquer un pli de mon point de repère là jusqu'à cette ligne le point de repère jusqu'à cette ligne ainsi de suite donc voilà je vais commencer par le haut je met mon petit trait de pli qui est là je le mets dans ma rainure et j'ai mon bout de crayon qui est là haut donc c'est tout bon pour moi il faut pas que ça bouge voilà j'ai le premier pli qui est comme ça je vais faire le second de ce côté là on fait bien attention de vous arrêter à votre limite de trait up on va venir faire le second pli comme ceux ci ici voilà donc j'ai déjà ce pli et ce pli donc là je vais faire ce côté là pareil up un pli ici et un autre pli de l'autre côté pareil donc on marque tout simplement les plis on en a un un comme ça un comme ceux ci là celui qui va là celui ci donc voilà et les deux autres qui vont sur les côtés donc voici ce qu'on obtient ok déjà on a le triangle donc vous voyez hop ça fait ça donc je récapitule 17,2 par 5 ici un pli à 7,1 d'un côté 7,1 de l'autre j'ai trois centimètres au milieu je fais mon point de repère d'en haut et en bas à 2,5 et je m'arrête sur mes lignes vraiment pour obtenir ceci ça c'est pour le troisième papier vous avez vu pour le moment ya pas beaucoup besoin de beaucoup de matériel et pour le dernier papier ici on va faire un 15 par 3 cm normalement j'ai coupé il fait 15 par 3 et là à 7,5 je vais marquer un pli sur tout le long à 7,5 je marque un pli comme ça et en fait je vais venir couper de ce point là à ce point là de ce point là ce point vous allez comprendre une fois que ce sera fini donc la boîte comme ça en miniature je trouve ça super mignon j'ai fait ça à la rencontre lumi la semaine il n'y a pas très longtemps et donc ils ont adoré et j'ai décidé de le partager avec vous parce que ça fait vraiment des idées de cadeaux à faire des idées de boîte très simple avant les fêtes il est encore temps d'en faire plein voilà ce qu'on obtient c'est le seul papier que j'ai coupé finalement ok donc je vais mettre mon coup papier deux côtés et je vais me servir de ma colle pour ma colle up voilà donc je vais prendre ma base qui est ici et celui ci l'idée c'est de venir coller comme ça on plie ça ça et les rabats de la valeur intérieure donc je vais coller je vous montrer après ce sera coller comme ça on va commencer par le premier est-ce que j'ai pris la colle qui est bonne je suis pas sûr je devrais vérifier mes affaires vont le live mais avant la vidéo mais vous savez je suis comme vous je fais des bêtises donc je viens mettre de la colle là sur le côté moi je le fais en même temps après vous voyez l'étape que vous voulez faire j'en mets aussi sur les deux côtés une bonne fois voilà elle est vraiment simple à faire cette boîte et je l'aime beaucoup et je viens coller un côté je vous montre rien hop et deuxième comme ça vous avez vu j'ai collé les rabats j'attends un peu que ça se tienne bien quand même parce que on a tendance à travailler très vite et ne pas attendre que ça colle donc voyez c'est coller comme ça ensuite j'ai collé le dos là les petites languettes je vais les coller comme ça d'accord il sera retenu le dos là sera retenu par les petites languettes allez c'est parti on fait un peu de colle ici hop on met un peu de colle ce côté là et on va venir donc ils sont à l'intérieur vous avez vu on a collé notre papier hop et ça je viens le maintenir comme ça et pareil de ce côté là généralement ça se colle assez facilement et après bien sûr vous pouvez changer la mesure attendez parce que là je parlais et la faire plus grande ou plus petit enfin plus petit encore je pense qu'on est à la limite du petit j'ai fait vraiment petit mois quand même après à vous de voir ce que vous voulez en faire ce que vous voulez mettre dedans ça veut pas coller pourquoi ça veut pas coller voilà ce côté là effet je fais ce côté là voici donc ça s'est collé puis là voyez on est comme ça mais en fin de compte celui-ci hop il est dans le mauvais sens sera collé sur le couvercle en fait comme ça d'accord donc en fait celui-ci je vais mettre de la colle sur le couvercle là et là tout simplement allez c'est parti j'aurais dû le faire je vais le laisser comme ça j'aurais dû le faire blanc j'allais dire après vous pouvez rajouter des petits découps des petits trucs donc pour le coller facilement moi je le mets à plat comme si il fermait ici et je viens me positionner je suis pas dans le bon sens les filles hop voilà me positionner comme ça j'en ai mis partout parce que comme j'ai touché à l'ordi en même temps on va le relever ça va être plus simple voilà d'un côté j'attends que ça colle un petit peu et de l'autre côté comme ceci et ça va pas coller des fois il y a des petites choses comme ça qui arrivent pendant les vidéos et comme moi je ne fais pas de montage sur mes vidéos parce que je ne sais pas les faire vraiment avant je les faisais avec une application maintenant maintenant non parce que je filme directement avec la caméra en fait et voici ce que ça donne en fait le couvert bien maintenir tout simplement notre notre hop ça vient maintenir vraiment ça le maintient bien on l'ouvre comme ça et on le ferme comme ça donc voici vous voyez c'est vraiment mignon comme tout pour la déco ici et puis bah on va prendre un bout de papier qui va faire pour la déco ici je vais prendre un bout de papier alors ici j'en étais à 5 donc je vais rester 5 par 7,5 et puis je recouperai après je fais un repère je suis pas dans l'angle 7,5 par 5 je fais un repère à 2.5 en haut et je viens couper tout simplement et je viens couper tout simplement les papiers dans ce sens là hop faites attention juste au sens du papier pour vos motifs celui-ci n'en a pas et en fait vous voyez bien que si je viens le coller comme j'ai pris la mesure exacte ça fait trop grand donc je vais retirer 0,5 au dessus comme ça je serai parfaite hop on retire encore un chouille parce qu'en fin de compte je veux que ça soit qu'on voit quand même le blanc un petit peu derrière on va le coller ici une fois que ça sera collé je vais mettre une petite étiquette et puis un petit design alors toujours pas la bonne colle bien sûr ça c'est moi quand je travaille je les laisse ouvertes et c'est pas forcément beau et voilà j'ai collé de ce côté là j'ai de l'encre partout on est pas mal du tout comme ça vous voyez ça se trouve ça se ferme vous pouvez jouer sur les couleurs vous pouvez jouer sur les teintes ici je les fais toutes blanches et j'ai rajouté du design sur les côtés donc c'est tout aussi bien on voit moins les démarcations à l'intérieur c'est à vous de voir je vais juste faire une petite cloche avec vous l'aurez compris mon nouveau set de tampons allez la petite cloche on va la faire en noir sur une chute de papier on va la colorer et la découper donc après vous voyez avec quoi vous avez envie de colorier votre votre petite cloche moi j'ai fait du simple j'avoue l'idée c'était vraiment de vous montrer la boîte comment elle était formée je trouve que c'est super simple comme projet tout le monde peut le faire avec très peu de matériel donc vraiment c'est et puis très peu de consommables parce que franchement des fois faire des boîtes c'est pas si évident parce que il y a quand même pas mal de papier sur certaines boîtes et là pas grand chose j'ai fait mes cloches rouges mais bon j'aurais pu changer quand même c'est pas grave après il faut s'amuser sinon avec ce genre de motifs c'est vraiment de les de faire plein de petites couleurs et tout il faut aimer la couleur quoi là j'ai pris du jaune mais j'aurais pu l'embaisser en or voilà l'idée c'était vraiment de vous montrer vite fait bon vous savez que je suis fan du milk of Stella pour celles qui me suivent donc on va quand même en mettre un petit peu même si ça ne va pas forcément se voir à la caméra là je pense et je vais découper ma petite cloche que je collerai avec du stamping dimensionnel très bien alors il se découpe facilement un projet simple pour les fêtes que vous allez pouvoir faire alors c'est sympa d'en faire plusieurs aussi de faire une part de gâteau ça dépend du nombre de personnes que vous êtes une petite boîte sur la table pour vos décos de noël hop je vais vous faire une confidence il fait un peu nuit chez moi là ça y est c'est la fin de journée et j'avoue que ce n'est pas prévu que je fasse ma vidéo tout de suite mais j'étais dans l'inspiration donc pourquoi pas n'est-ce pas alors c'est parti et pour celles qui me suivent et qui ont suivi je sais qu'il manque un projet qui n'est pas fini que vous allez pouvoir avoir bientôt alors je ne sais pas quand exactement mais hop et voilà le résultat deux petites boîtes toutes mimiches j'ai qu'une son style à vous de voir comment vous avez envie de la faire donc ici j'ai juste collé le papier design sur les côtés donc je l'ai fait tout blanc et celle-ci j'ai fait blanc rouge voilà on voit les différences quand même hop j'ai un peu mal collé mais ça c'est parce que je fais les choses voilà on peut faire un gâteau et faire tout autour ça peut être sympa et mettre un beau ruban voilà plein d'idées donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très très vite et puis passez de très très bonnes fêtes ciao